Vous avez une vie formidable, parce que vous avez beaucoup été aidé par vos parents, vous avez eu des parents formidables, on en parlera, mais vous avez beaucoup construit à partir de ce qui vous ont légué, c'était des gens modestes, vous avez beaucoup construit. Est-ce qu'il y a un secret à votre réussite, est-ce qu'il y a une qualité, est-ce qu'il y a quelque chose, une clé qui explique pourquoi cette vie s'est tellement bien construite et tellement bien faite ? Sûrement parce qu'en fait je sais d'où je viens, j'ai réussi à connaître les vraies valeurs de la vie, j'ai complètement analysé qui nous étions, ce père qui travaillait dans un charbonnage avec cette petite famille qui habitait en face de la mine, quand les charbonnages s'est arrêté, c'est moi qui allais toucher la paix, disons la mutuelle et tous ces trucs-là, donc je savais pertinemment que nous étions une famille pauvre, mais en fait riche parce que c'était le bonheur à la maison, on partait pas en vacances, on n'avait pas de télévision, mon père était le coiffeur de toute la famille, ma mère la couturière, mais en fait nous étions heureux parce qu'on avait rien, on connaissait rien d'autre, donc ça c'est vraiment les vraies valeurs et en fait chanter pour nous c'était c'était vraiment le bonheur. Et moi je vous applaudis. Ça commence bien, c'est bien. C'est bien parce que je vous applaudis parce que je vous sens tellement sincère Frédéric, je vous sens tellement sincère et je pense qu'on va le sentir pendant toute la vie. En fait c'est ma vie et ma vie, je suis en admiration devant ma vie parce que je sais d'où nous sommes partis et qui nous étions et c'est un conte de fées en fait. Alors je vous propose de faire un petit peu le parcours ce soir, nous avons toute une organisation qui va nous aider à faire ce parcours. On a l'orchestre de Régis Dubré, on a nos adorables choristes que je vais nommer tout à l'heure parce que tout à l'heure elles vont faire quelque chose pour vous qui est très 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 bien et puis on a ce grand livre, ce grand livre de C'est votre vie que Sandrine va ouvrir tout de suite pour nous. C'est votre vie. Alors chère Frédéric, il y a une photo de vous, il y a une photo de vous en petit jeune homme, là en petit jeune homme bien sage. Il y a une chose qui me frappe quand même beaucoup, ce jeune homme bien sage était en Belgique, mais ce jeune homme bien sage que je retrouve en face de moi aujourd'hui est toujours resté fidèle à sa Sicile natale. Frédéric François, je vous propose maintenant justement d'aller sur les traces de cette Sicile natale. Notre ami Paul Ferrel est parti avec une caméra et puis aussi quelqu'un qui vous est très cher dans un village de Sicile que vous connaissez bien et attention, il ne va pas falloir pleurer. Promis. On regarde sur les traces de l'enfance de Frédéric François. C'est un très beau document. Qu'est-ce qui passe ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Eh oui, c'est moi, Gloria. Bienvenue à l'Ercara Fritti. Tu as reconnu Tsu Angelino, Tsa Angelina et Tsu Toto ? Tous brûlent d'impatience de te revoir. Dans les dédales de ces rues où tu as effectué tes premiers pas, j'ai marché sur les traces de ton enfance. Même ces vieilles pierres se souviennent. J'ai revu la mine de Souffre où Nono a longtemps travaillé. Si elle n'avait pas fermé, peut-être n'aurais-tu jamais grandi à Tiller. Peut-être ne serais-je pas là, ou peut-être moi aussi je serais née dans cette maison où tu as poussé ton premier cri. J'aurais été baptisée dans cette église. Comme toi, comme toutes les générations qui nous ont précédées, comme tous les petits garçons et les petites filles de notre si grande famille. Ici, je reviendrai avec toi. Je l'aurai promis. L'air carafridi, c'est chez moi. Et c'est surtout beaucoup chez toi. Ciao, papa. Très bien, on ne voulait pas vous faire de peine. On ne voulait pas vous faire de peine. On voulait vous faire plaisir. On voulait vous faire plaisir, Frédéric. C'est beau, ce village. Je vous ai promis de ne pas pleurer. C'est plus fort que moi. On est servi, là. Non, mais on ne voulait pas vous faire pleurer. On ne voulait pas vous faire de peine. En fait, c'est toute ma vie. Qui est là. Oui. L'air carafridi. Et ils sont tous là. Toute la famille est là. C'est-à-dire ? Il y a vos oncles. Enfin, on a vu plusieurs membres de votre famille qui étaient là. C'est dans ce village, en fait, que mon père a quitté. Il a quitté l'air carafridi, en fait, pour venir s'installer en Belgique. Et c'est formidable, en fait, je pense à tout ce parcours, à toute cette famille. Maintenant, vous savez d'où nous venons et vous comprenez mieux nos valeurs. Frédéric, vous êtes marié, jeune, un beau mariage d'amour qui dure. Ça a duré, ça fait 23 ans ou 24 ans. Ça dure. Oui. Et vous avez eu, avec votre épouse Monique qui est là, vous avez eu quatre enfants. Quatre. Ces quatre enfants, on a vu Gloria, là, dans ce reportage qui était sur les traces de votre enfance. Ces quatre enfants, bien sûr, vous leur parlez de la Sicile. Oui. C'est une autre génération. C'est une autre génération. En fait, ils n'ont pas la vie que nous avons eue, en fait. C'est une autre génération, c'est d'autres coutumes, d'autres valeurs. Mais quand même, ce sont mes enfants. Je suis leur papa, donc, je leur parle et je leur apprends nos valeurs. Oui. Vous leur parlez, vous leur apprenez les valeurs, et vous, ils vous répondent. Ils vous répondent avec tellement d'amour qu'ils sont là pour vous, ce soir. Ils vont chanter pour vous. Les quatre enfants de Frédéric François. Laisse-moi vivre ma vie Quand je ne regrette rien Je ne veux plus être celui Qui ne connaît que des chagrins Laisse-moi vivre ma vie Si je m'aime encore un peu Ferme ta porte cette nuit Ça vaut mieux pour tous les deux Car tu as changé Tu n'es plus la petite fille Que j'ai tant aimé Et que je trouvais si gentil Et j'ai tant perdu depuis que nous vivons ensemble Pour ton début Tu me disais Comment on se ressemble Laisse-moi vivre ma vie Je ne peux plus vivre un âme Je ne sais plus où j'en suis Je ne connais plus personne Je ne sais plus où j'en suis Tu n'es plus la petite fille Que j'ai tant aimé Et que je trouvais si gentil Que de temps perdu depuis que nous vivons ensemble Pour ton début Tu me disais Comment on se ressemble Laisse-moi vivre ma vie Je ne me retiens surtout pas Si je reste encore une nuit Je n'aurai plus confiance en moi Je ne sais plus où j'ai tant aimé Je ne sais plus où j'ai tant aimé Bravo ! Allez, venez nous retrouver ! Allez, venez nous retrouver ! Allez, venez nous retrouver ! Voilà ! C'est une nouvelle formation ! Venez ! Venez ! Je prends Anthony à côté de moi Gloria est là Vincent est là-bas Et alors la petite C'est Victoria ? C'est comme ça qu'elle s'appelle ? Victoria, c'est la dernière Victoria Alors cette famille Juste une question Frédéric Vous êtes marié à 12 ans, non ? C'est-à-dire ? 11 ans et demi ! Oui, presque ! Presque ! En fait, la première carte d'identité c'est à 12 ans Monique avait 8 ans Frédéric avait 12 ans La première carte d'identité, bien sûr, on la donne à 12 ans Oui Et à 12 ans, je me suis dit Frédo, là, ça y est, tu es un homme Tu peux y aller Vas-y Vas-y, alors la totale, la totale Anthony, comment est-ce que vous le voyez votre père ? Vous le voyez comme un artiste qui est très occupé et que vous ne voyez pas suffisamment ou comme quelqu'un qui vous pouvez tout dire, comme quelqu'un dont vous êtes très proche ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ? C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent mais quand j'ai un problème ou quelque chose qui ne va pas, je me confie tout de suite à mon père Vous le sentez très proche ? Frédéric, comment vous avez fait pour réussir ça aussi, une famille ? Regardez la pitchounette, comme elle est mignonne, vraiment C'est un ange, celle-là Il y a eu quand même un délai de réflexion, manifestement Il y a eu... En fait, il y a eu... Oh... 12 ans de... A peu près 12 ans de réflexion 12 ans de réflexion et puis finalement... On s'est décidé Comment vous avez fait ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie de famille ? Quelle est la chose à laquelle vous attachez le plus d'importance ? Être disponible ? Être là ? Et bien en fait, je me suis rattrapé Bien sûr, les vraies valeurs de la vie, c'est Victoria qui me dit Papa, tu viens, on va aller jouer sur la balançoire, on va jouer avec moi, avec mes poupées Être disponible pour justement profiter de tous ces instants En fait, y a-t-il des choses plus importantes ? Un téléphone qui sonne, quelque chose à faire, comparé à une demande d'un enfant ? Non, aujourd'hui non Monique, votre femme vous a beaucoup aidé, hein ? Vous l'appelez tous les jours, quand vous n'êtes pas là, enfin c'est... On a l'impression que c'est du ciment cette famille, hein ? En fait, c'est très important de... En fait, le seul contact, enfin pas le seul contact, mais quand je pars, en fait la chose qui nous lie et qui nous rapproche le plus, c'est le téléphone Et donc, j'appelle le matin pour savoir si tout le monde va bien, et puis j'appelle le soir en disant voilà, je vais terminer le spectacle Tout s'est bien passé, je suis à tel hôtel, donc je te rappelle demain Gloria, vous avez pris votre indépendance, vous êtes graphiste, vous êtes une jeune femme moderne, vous n'habitez plus à la maison Ben oui, vous avez l'âge, vous n'habitez plus à la maison Est-ce que malgré tout, le lien reste toujours aussi fort ? Oui, tout à fait Tout à fait, oui Il réclame là, il réclame là, hein ? Attendez, elle n'habite plus à la maison En fait, on a aménagé un appartement que nous contrôlons totalement Qui est au-dessus de la boutique où travaille ma belle-sœur Donc la belle-sœur est là, ma femme est là aussi, elle va jeter un coup d'œil Victoria surveille, moi je sais qu'elle est là et qu'il n'y a pas de problème Ça, il fallait le souligner Oui, oui, on souligne et on l'applaudit Il a intérêt à se tenir à carreau celui qui voudrait épouser Gloria, hein ? D'abord il faudrait qu'il la mérite Oui, oui, c'est vraiment la réponse du Sicilien là ! Oh là là ! Bien sûr ! Parce que c'est sérieux tout ça, on ne joue pas avec ça, avec des sentiments Donc, c'est dangereux Non, 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 mais je comprends très bien Quand vous aviez 12-13 ans, vous écoutiez les chansons de Luis Mariano Lui, il était espagnol, mais enfin, c'était un autre Méditerranée Est-ce que vous aimiez ça ? Oh, je l'ai écouté un peu plus tard, mais bon, j'ai adoré tout de suite, oui, bien sûr En fait, on a écouté les premiers disques, nous, à l'âge de... où j'avais 14 ans En fait, c'est le dimanche qu'on pouvait un peu ennuyer papa en disant Tu sais, ce serait fantastique si on pouvait voir la télé Et en fait, c'était le seul jour où il était vraiment dans l'ambiance Et on pouvait avoir demandé des glaces, demander la télévision Et en fait, il nous emmenait à une centaine de mètres de chez nous Il nous faisait choisir la télé Il me disait, laquelle vous voulez, les enfants ? Et nous, on disait, celle-là, papa, c'est formidable Alors, il poussait la porte Et bien sûr, le dimanche, c'était fermé Il nous disait, désolé, ça ne fait rien, on reviendra dimanche prochain Ah, c'est émouvant, Camisa Et en fait, on l'a tellement ennuyé, le pauvre Qu'il nous avait acheté en radio pick-up, à l'époque, voilà Ah oui, genre Tépaz, comme ça, hein ? Voilà, donc... Alors, Luis Mariano, ben, Luis Mariano, c'était un cousin Un cousin de l'autre bord de la Méditerranée, un cousin d'Espagne Alors, pour amener ce cousin d'Espagne que vous avez aimé, que moi, j'ai beaucoup aimé Vous savez, on est un peu frères, hein ? Frédéric François Quelquefois, les gens nous confondent, il y a un carambolage des prénoms, hein, ça arrive quelquefois En fait, nous sommes jumeaux, c'est Frédéric François Ils me disent, ah, vous, je vous reconnais, vous êtes Frédéric François, comme ça, carambolage Donc, on est un peu jumeaux, oui Alors, comme on est un peu jumeaux, je vous propose de retrouver un cousin Un cousin d'Espagne, qui est Luis Mariano, que vous avez beaucoup aimé Mais j'ai trouvé qu'il était encore mieux qu'il vous soit amené par un frère Car il s'agit de votre frère, l'adorable Santos, qui chante Luis Mariano On a chanté la Parisienne, leur veut dîner leur chapeau On a chanté les madrilènes, qui vont aux arènes pour leur ton héros On prétend que les Norvégiennes, les lieux du nord au Los Angeles Et bien que les Américaines, soient les souveraines du monde nouveau On oublie tout, sous le beau ciel de Mexico On devient fou, on sent des rythmes tropicaux Le seul désir qui vous entraîne, est qu'on a quitté le bateau C'est qu'on a quitté une semaine de l'aventure mexicaine au soleil de Mexico Mexico, Mexico C'est ton soleil qui chante de nuit Le temps paraître pour pour goûter au bonheur de chaque jour Mexico, Mexico Les femmes sont tardanteries Et tu serais toujours le paradis, le cœur et l'amour Une aventure mexicaine, sous le soleil de Mexico Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine, mais quel crescendo Le premier soir, on se promène, on va s'attendre pour les roues Puis le deuxième, on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on parle au galop On oublie tout, sous le beau ciel de Mexico On devient fou, on sent des rythmes tropicaux Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau Allez goûter une semaine de l'aventure mexicaine au soleil de Mexico Mexico, Mexico C'est ton soleil qui chantait Le temps paraître en cours pour goûter au bonheur de chaque jour Mexico, Mexico Les femmes sont tardanteries Et tu serais toujours le paradis, le cœur et l'amour Mexico, Mexico Mexico, Mexico Mexico Bravo ! Allez, venez nous retrouver ! C'est une affaire de famille ce soir ! Hein ? Allez venez ! Venez ! Il avait le trac tout à l'heure, il est formidable ! Vous êtes formidable Santos ! Génial ! Ouais il est bien ! Alors ça c'est votre petit frère Santos ! C'est un de mes petits frères oui ! Un de vos petits frères, vous étiez huit non ? Alors il y a six garçons et deux filles ! Six garçons et deux filles ! Ben les pauvres dedans elles ont dû rigoler ! Avec six six signaient à la maison ! Elle doit être tenue toutes les deux ! Oh ben ça se passait très bien je crois ! C'est plaisant ! C'est surtout ma mère qui devait en voir de toutes les couleurs ! Ben oui avec ces garçons ! Alors bon deux frères, deux frères qui chantent, ça veut dire que c'était une maison qui chantait, vous étiez des gens modestes vous nous l'avez dit mais une maison où il y avait de la musique ! Votre père adorait la musique ! Votre père vous a beaucoup aidé pour la musique ! Complètement ! En fait c'est lui qui chantait toutes ses chansons napolitaines le dimanche à la maison et parce que c'était son jour de repos bien sûr donc c'est là qu'il nous fredonnait toutes ses chansons napolitaines ! Et c'est lui qui nous a appris les premiers accords ! En fait il ne connaissait que deux ou trois accords ! Il chantait tout ! En fait quand il commençait à chanter il disait Pigarré ! Prends Ré majeur ! Tout était en Ré ! Pigarré ! Alors on savait qu'on allait l'accompagner en Ré majeur ! Mais des fois bon il y avait des surprises parce que des chansons, toutes les chansons ne peuvent pas se chanter en Ré ! Donc des fois... Oui ! Donc il galait des fois ! Mais c'est lui qui nous a appris les premiers accords et l'amour de toutes ses chansons et l'amour du chant ! Et chaque fois qu'on chantait il nous disait... Mais c'est pas comme ça qu'on chante ! Moi je vais vous montrer ! Et c'est vrai ! Nous on était jeunes, on pouvait pas ressentir, chanter une chanson d'amour à 14 ans, c'est impossible ! Donc lui les vivait complètement donc il pouvait donner l'émotion, pas nous ! Donc il assistait vraiment sur ça ! Quand vous étiez enfant, j'essaye de vous imaginer, 12 ans comme ça, faisant de la musique... Vous avez quelle différence avec Santo ? Santo vous n'étais pas encore né quand vous aviez 12 ans ! Vous avez 13 ans de différence ! 13 ans de différence ! Quand j'avais commencé... non ! Comment il était comme grand frère ? Bah écoutez je m'en rappelle pas ! Non non je vais vous dire ! En fait je l'ai connu, je me rappelle de lui avec ses cheveux jusqu'à les épaules, jusqu'aux épaules... Les années 70 ! Et ma soeur Rosa nous accompagnait à l'école et il habitait juste l'immeuble à côté, vous voyez ? Et tout le monde m'appelait Chicago, les gens ne m'appelaient pas Baracato, on m'appelait Chicago ! Ah oui Chicago ! Il avait sorti Chicago, tout le monde m'appelait Chicago, puis on m'a appelé Valentino ! Non mais c'était génial parce que je me souviens de cette maison de la rue de la Meuse ! Et en fait on nous faisait sortir, nous on était jeunes, on sortait, et puis un peu comme en Sicile on nous disait bon, et bien c'est un garçon ! Et puis on rentrait à nouveau, et mon père par habitude préparait toujours un bouillon ! Ah oui ! Un bouillon de poule ! Ah oui ! Pour le fortifier ! Il disait voilà, maman a couché, donc il faut un bouillon ! Oui pour la fortifier, pour que tout le monde... Alors j'essaye d'imaginer après ce moment émouvant, parce qu'on vient de revivre en direct la naissance de Santos quand même ! On peut vous applaudir pour ça ! C'était un moment important ! Alors, j'essaye d'imaginer le petit garçon de 12-13 ans qui chante avec son père. J'imagine que, comme ça en plus vous étiez modeste, vous n'aviez pas sans doute le moyen de vous payer le cinéma très facilement, vous deviez jouer au foot ! Et le foot ça devait être important, parce que le foot c'est le premier plaisir qu'on a ! En fait je faisais partie de l'équipe de Tiller, RC Tiller, et puis je jouais dans l'équipe, et tous les mercredis j'allais à l'entraînement, et puis il y avait les matchs, et j'étais fier ! Mais c'était loin, je faisais à peu près 2 km à pied au moins, pour aller jouer, c'était très loin, mais j'adorais ça ! Et en fait avec tous les copains, à la récré on jouait au foot, il y avait une place derrière chez nous, place des fusillés, voilà mon cri ! Il y a des gens de Tiller, où on jouait au foot, et donc en fait pour nous le sport, ou le passe-temps favori c'était le foot, et puis fin de semaine j'allais à la JOC, comme on dit au patron, c'est-à-dire chez les curés, et puis on jouait au foot avec les curés ! Vous avez plutôt un bon souvenir de ça aussi ! Ah oui, génial ! Vraiment ! Alors je vous propose qu'on aille tout de suite faire un petit détour vers cette passion de jeunesse, c'est-à-dire vers le foot, et qu'on aille retrouver 2 champions légendaires ! On les retrouve ! Jean Nicolet et Enzo Sifo ! Enzo Sifo ! Applaudissements Enzo Sifo ! Enzo Sifo ! La Thoughts Schwab . Enzo Sifo ! Arrêtezkahp ! Enzo Sifo ! Enzo Sifo ! Enzo Sifo ! Maison Sifo ! Enzo 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 Sifo ! Sous-titrage ST' 501 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 Si jamais une minette Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà ! Sous-titrage ST' 501 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 parce que quand j'avais 5 ans, je m'amusais à changer ma voix comme ça. Et puis, maintenant que j'en fais un métier, je ne sais pas, j'ai 33 ans et je continue encore à m'amuser. Il y a des petits trucs comme ça que j'ai appris au fil des ans. Et puis, c'est un peu difficile d'expliquer quelle cavité, quel muscle je vais bouger, tout ça. C'est le nom d'observation, en fait, là, je plaisantais. Et ça se passe assez naturellement. Il y a des voix que je vais faire assez rapidement et il y en a d'autres que je vais mettre un peu plus de temps. Donc, je travaille encore celle de M. François. Donc, ça va. Ça devrait être pour bientôt. Il est encore à l'atelier, là. Oui, il n'est pas tout à fait fini. C'est ça, oui. Bon, en tout cas, on vous applaudit très fort parce que vous avez donné un grand moment. Merci pour l'invitation. Alors, cher Gina, le principe de cette émission, ce sont des surprises. Nous avons pris notre invité ce soir par surprise. Et, cher Frédéric, je vous propose précisément de revivre l'instant de l'enlèvement, celui où a eu lieu la première surprise de la soirée, quand on vous a enlevé le rapte de Frédéric François dans une rue de Paris. C'est bon, il va rentrer. On ne l'a pas abîmée. On vous promet, belle jeune fille qui le regardait, on ne l'a pas abîmée. Il m'a carrément fait une prise, hein, que maintenant, je reprends mes esprits parce que je ne l'avais pas jusqu'à bien quelques minutes. Vous comprenez pourquoi ça prépare, hein. Ils se sont fait avoir parce qu'ils ne se méfiaient pas des hommes et qu'ils se promenaient normalement dans les rues de Brooklyn. Et puis voilà. Il faut bien expliquer, en fait, il y a eu un montage, là, entre-temps, parce que... Oui, mais enfin, c'est quand même vous qui avez fait ça. Oui, en effet, oui. Ah, c'était génial. Est-ce que vous avez eu peur quand ils ont sauté sur vous, comme ça, tout au début? Parce que ça a été assez vif, hein, l'enlèvement. En fait, je me suis rendu compte de rien. Je marchais, je racontais des conneries, comme d'habitude. Non. Et puis, ben, si. Et je devais leur raconter je ne sais pas quoi, une blague. Et puis, j'ai entendu des pas. Je ne suis pas retourné, peu importe, les gens ont le droit de courir, s'ils veulent. Surtout dans une Daimler, à quatre, avec des mitraillettes. Et puis, en fait, je me suis retrouvé avec deux gars, avec, donc, deux chapeaux, deux borsalines au devant. Et le temps de réagir, le mec m'avait attrapé. Et puis, voilà, quoi. Terminé, hein, terminé. Moi qui sors comme un diable de ma boîte avec mon livre, vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'il fait encore celui-là? J'aurais pu avoir une réaction contraire. Plus... Ah oui, négative? Négative, oui. Non, non. Ben oui, parce qu'on ne sait jamais qui peut vous... Vous attrapez ou vous faire mal, je veux dire, qui vous veut du mal. Donc, en fait, quand je vous ai vues, je... Ah, voilà, voilà, c'est ça que je voulais qu'ils disent. Ouf, ça a été long, ça a été long. J'étais rassuré déjà. Voilà, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que moi, j'étais là pour vous sauver, pour vous sauver de ces garçons tellement violents et pour vous emmener dans une baigne des mleurs où vous attendez deux jolies femmes. Je ne l'oublierai pas. C'était agréable, ça. Alors, dans toutes ces surprises de la vie, il y a les surprises des tournées, les gens qu'on rencontre dans les tournées. Et je sais, par exemple, que vous allez au mois de septembre au Québec. Vous allez au Québec au mois de septembre. Bon, vous ne me regardez pas comme ça, comme c'est... Non, je vais au Québec, c'est vrai. Bon, vous aimez bien le Québec. Oui. Les Canadiens, ce pays, tout ça, ça vous plaît ? Parce que d'abord, j'ai des cousins, j'ai beaucoup d'amis, je me sens chez moi, là-bas. Quand j'arrive, il y a plein de Siciliens qui viennent me chercher à l'aéroport. Et puis, la gentillesse des gens, et puis ils aiment mes chansons, donc je me dois d'être là et j'y serai au mois de septembre. Alors, vous êtes allé au Québec il y a quelques années. Oui. Et vous avez rencontré aussi un autre personnage. Complètement, je vais vous dire pourquoi. Quand j'avais 12 ou 13 ans, et j'allais au cinéma, ce fameux cinéma à Tiller, on jouait des films, des westerns. Oui. Et contrairement à tous mes amis, en fait, il y avait peut-être dans la salle 300 jeunes. Je sais ce que vous allez dire, monsieur comme vous. Chaque fois que les cow-boys attaquaient tout ça, ils étaient heureux. Et j'étais le seul à crier dans cette salle quand les Indiens gagnaient. Et j'ai en mémoire juste un seul film. Je crois que c'était Franck Alamo... Franck, qu'est-ce que je raconte ? Fort Alamo. Franck Alamo qui attaquait John Wayne. Fort Alamo, je crois que c'est ça le film. Alors, je crois que c'était fort à la mort, ou à la fin, c'est les Indiens qui gagnent. J'étais heureux, mais jamais de ma vie je n'avais été aussi heureux. Et je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, j'ai toujours aimé les Indiens. Et en fait, les premières fois où je suis allé au Québec, mon premier souci et ma plus grande envie était de rencontrer en fait un chef Indien. Et on m'a conduit à Québec, et j'ai rencontré pour la première fois de ma vie un grand chef Indien qui s'appelle Max Gros-Louis. Max Gros-Louis. Et bien justement, Max Gros-Louis est venu pour vous ce soir. Pour vous, le chef Indien Max Gros-Louis est venu spécialement du Québec. On peut se lever car c'est un authentique chef Indien. Et je sais que ça vous fait très, très plaisir, Frédéric. Parce que M. Max Gros-Louis vous a beaucoup apporté. Venez, chef. Venez parmi nous. Venez, asseyez-vous. Non, parce qu'il ne pourra pas chanter, on va lui demander de chanter encore. Ah, je suis content de le revoir. Vraiment. Je vous laisse terminer l'émission. Pourtant, je l'ai failli faible. Oui, oui. Donc, est-ce que ça doit être quand c'est fort? Ah, bien oui. Les résultats sont plus vite. Les résultats sont plus vite, oui. Alors, M. Max Gros-Louis, quand est-ce que vous vous souvenez quand vous avez rencontré ce jeune homme? Certainement, je m'en souviens. Ça fait déjà quelques années. Oui, ça fait quelques années qu'on s'est vus. Bon, on ne dit pas combien? Non. On ne dit pas combien de temps. On ne dit pas combien de temps. Ça fait quelques années. Oui. Et puis, c'était... ça m'avait beaucoup touché. Je vais vous dire que c'est rare qu'on voit quelqu'un qui vient nous voir, pas comme touriste. Il est venu parce qu'il était... il voulait savoir connaître notre culture. Vous êtes Huron. Oui, je suis Huron. Oui, chef de Huron. Et bien, les Hurons sont à... la réserve indienne est à quelques centimètres, quelques kilomètres de Québec. Ça prend 15 minutes de partir du centre-ville Québec et aller à la réserve. Et quand Frédéric est venu, eh bien, on s'est assis ensemble. On a parlé de toutes sortes de choses, mais ce qui l'intéressait vraiment, c'était notre mode de vie, notre culture, d'où on venait, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on faisait. Vraiment quelque chose de profond. Et c'est très rare que des gens viennent chez nous pour ça. Max Rolui, il y a combien de nations indiennes au Canada? Seulement dans la province de Québec, vous avez 10 nations différentes, qui fait à peu près 70 000 Indiens. Et dans le Canada, on retrouve près de 2 500 000 membres des Premières Nations du Canada. C'est donc impressionnant, ça. Et vous, vous avez été chef indien pendant très longtemps. 28 ans. J'ai été le grand chef de la nation huronne pendant 28 ans. J'ai été aussi vice-grand-chef de l'Assemblée nationale des Premières Nations pendant 11 ans. Et est-ce que vous, à ce titre-là, est-ce que vous défendiez la nation huronne face au gouvernement, face aux hommes politiques? Oui. À être le grand chef d'une nation, les gens ne savent pas, mais c'est exactement les mêmes responsabilités que M. Mitterrand en France. Ah oui? Exactement, monsieur. Et d'ailleurs, je dois vous dire que M. Mitterrand m'a décoré. J'ai été décoré par M. Mitterrand. C'est un honneur aussi. Mais oui, c'est les mêmes responsabilités. C'est de faire reconnaître sa nation, de la représenter à tous les niveaux, à travers le monde entier. Et, ben oui, de se défendre contre... Parce qu'au Canada, les Indiens n'ont pas beaucoup d'autonomie. On est sous une loi spéciale. Et cette loi est faite par les gouvernements. Ça s'appelle la loi sur les Indiens. Et les décisions viennent des gouvernements la plupart du temps. Alors, c'est contre ces décisions ou essayer de les faire changer, qui est le plus gros travail d'un chef de nation. Bon, on vous applaudit parce que vous avez fait ce grand voyage et vous nous parlez de tout ça tellement bien. Encore vous êtes ici chez vous, hein? Eh bien, avant de terminer, si vous permettez, il y avait quelque chose, je crois, dans votre valise, là. Ah, quelque chose? Quelque chose? Montrez-moi. Quelque chose dans la valise? Allez-y. Allez-y. Non? Alors, j'aimerais vous offrir ce collier indien qui représente la tortue. Et la tortue représente le début du monde chez les Indiens. On dit qu'au début du monde, il y avait une énorme tortue qui avait des microbes sur le dos. Étant amphibie, elle est allée dans le sable chaud. Assiez-vous. Et elle est allée dans le sable chaud. Et pour nous, le fils du Créateur, ce que les catholiques appellent Jésus-Christ, c'est le soleil. Le soleil a plombé sur sa carapace, a fait être lourd les microbes. Et ces microbes, c'était... c'est là que les premiers humains sont venus sur la Terre. C'était un homme et une femme qui se tenaient par la main. Et bien entendu, sans prétention, c'était des Indiens hurons. Ah ben oui, oui. Ça, c'est normal. Bravo. Alors, je propose de... Vous m'avez offert une transition formidable, chef. Parce que vous me parlez d'un homme et d'une femme qui se tiennent par la main. Et Frédéric, qui lui, évidemment, a sa manière d'aimer, puisqu'il a l'habitude de dire « je t'aime » à l'italienne. Il a l'habitude de dire « je t'aime » à l'italienne. Il a l'habitude de dire « je t'aime » à l'italienne. Tu as compris ce que je dis tout le monde ? Je t'aime à l'italienne. Non, ce n'est pas moi que tu dois aimer à l'italienne. Tu veux que la cante. Tu veux que la cante pour ta canzone. C'est moi qui te la cante. Allez, tu veux que la cante. Allez, tu veux que la cante. Frédéric, François, « je t'aime » à l'italienne. Voilà, c'est là-bas. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. J'ai au fond du cœur une drôle de chanson sicilienne. Que tu sais par cœur, car ma vie ressemble à la tienne. Je t'aime plus fort que les volcans de l'Italie. Quand résonne encore le bruit des verres du cantine. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains. Et je vois tout rouge, si tu parles à quelqu'un. Quand le vent dessus joue la musique. Je chante avec lui un peu pour toi. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. Notre histoire d'amour ressemble à la Bolchevita. J'ai loué pour un soir tous les violons de la Scala. Il y a sur tes lèvres un peu de faim et l'Iroma. Et moi, dans mes rêves, j'ai des ennuis devant l'État. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. Sur un grand bateau, parti pour la mairie. Un paracateau faisait de la musique. J'ai gardé depuis l'amour des barcaroles. Et de souvenirs de ses paroles. Oh, je t'aime à l'italienne. 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 J'ai le cœur qui bouge, je parle avec mes mains. Et je bat tout rouge, si tu parles à quelqu'un. Je te vois jalouse, plus longtemps qu'un refrain. L'amour italien se va si bien. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec mes mains. Et je bat tout rouge, si tu parles à quelqu'un. Dans le vent du sud, je joue la musique. Je chante avec lui, rien que pour toi. Oh, je t'aime à l'italienne. 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 C'est un souvenir vraiment merveilleux. Rencontrer des personnes que j'aimais profondément, qui faisaient partie de ma vie, que j'ai rencontrées vraiment avec plaisir. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Merci, Frédéric. Nous avons été très heureux de vous faire cette petite fête, Frédéric. Merci, de fond du cœur. Nous vous prions très fort d'accepter nos excuses pour la manière un peu expéditive. Un peu brutale. Un peu expéditive dont nous vous avons convié. Mais vous étiez convié. C'est une invitation un peu ferme, mais c'était une invitation affectueuse aussi, cher Frédéric. Et vraiment, vous ne nous avez pas déçus. Et vraiment, vous nous avez fait un grand plaisir. Sandrine va maintenant fermer le livre de C'est votre vie. Moi-même, je vais vous le remettre. Ce livre porte le souvenir de l'émission de ce soir avec quelques petites annotations personnelles. Les noms, bien sûr, de tous ceux qui ont participé à cette émission. Et puis cette idée, c'est que tant qu'il y aura des gens pour s'aimer, des gens pour danser, des gens pour donner un peu de bonheur aux autres, des gens pour regarder la vie en l'air et pas en bas, et bien tant qu'il y aura tout ça, on aura besoin de vous, cher Frédéric François. Merci d'écouter. Et maintenant, accueillons tous nos invités qui étaient là ce soir avec notamment Mme Ginaldo L'Obregida qui est restée avec nous, Sacha Distel, les collégiens. Vous avez eu un plateau d'enfer. Merci. 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 Merci.